écoutez ma grande je veux pas d'ennui ok j'ai fait le meurtre mais je l'ai entendu ça crée dans tous les sens des voix humaines vous pigez et maintenant cassez-vous avant que je change d'avis ok alors ensuite ils se battent ceux là on va les laisser hop ah d'accord tu veux mourir tu veux mourir ma foi moi je demande que ça te tuer alors ok j'ai peut-être leur donner des sous ça passera mieux non voilà deux pièces de clif ça coûte pas cher j'ai pas vu qui les a tués mais j'ai senti quelque chose une odeur friquée un peu comme vous c'est une sale histoire en tout cas les francebouilles faisaient partie du paysage des gens bien toujours prêts à partager leur repas ou leur vieille semelle grillée ok on va leur filer des pièces de clif ça ira plus vite qui a tué les francebouilles qui a tué les francebouilles je vais vous le dire moi c'est le roi varianvrine qui les a tués et il est en train de nous tuer aussi un par un clodo par clodo le seul truc que je peux vous dire sinon c'est que j'ai vu des gnolles quelques heures avant l'arrivée de la police ok ok hop un petit peu de cuivre pour toi aussi madame entre vous et moi et l'arbre c'est les murlocs qui ont fait le coup ouais je les ai vus de mes yeux et comme je vous vois je pense qu'ils préparaient leur coup depuis des mois peut-être même depuis des jours peut-être des mois ils ont décampé d'ici dès qu'ils ont eu vent de l'arrivée de Joe la flicaille et de sa brigade des marches ok toi monsieur ah ça y est j'ai fait tous les indices ok pardon temps pour moi on y va alors 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 monsieur Horatio ça je m'en fous j'ai eu mieux ok terminé la quête oh on est passé niveau 11 et j'ai pas de nouveau sort bon tant pis sur la piste du clan Riveupat ok et sur la piste des murlocs on va aller voir si c'est les murlocs ou les gnolles je déteste les murlocs on va commencer par les gnolles du coup hop t'en va pas mon petit t'en va pas alors ah bah il y a eu plein d'arrivées là bonjour Dark Rider Fossix et Meryox bienvenue sur le chat n'hésitez pas à faire un petit coucou on mange pas alors ah il y a une fleur là-bas on va chercher la fleur quand on aura tué le gnolle mais les mecs ils essayent de s'enfuir je suis DPS distance je peux te défoncer à distance sans aucun problème donc ça ne sert à rien de courir hop du coup je suis pas sûre qu'on atteigne le niveau 20 avant la fin du live quand même ah salut salut Meryox parce que je pense que on va encore faire un petit live encore pendant une heure je sais pas trop si en une heure je vais pouvoir passer niveau 20 on verra bien bon il y a plus de gnolle sinon c'est pas grave on sera obligé de revenir recommencer une prochaine fois c'est pas grave alors de la viande fraîche oui c'est tout moi ça fraîche comme la rosée voilà alors non il n'y a toujours pas d'indice il faut que je les tue au moins oui il faut que je les tue allez toujours rien hop ça allait plus vite en afflits non je crois avec les dots et tout ça ah voilà j'ai l'indice on va pas aller chez les Murlocs voilà hop là merci au revoir ah bah ça a été plus vite chez les Murlocs il y avait longtemps que j'avais pas été en raid ça fait deux heures j'ai même pas vu le temps passer ah bah écoute ça me fait plaisir si si tu vois pas le temps passer ça veut dire que que tu passes un moment agréable et donc ça fait plaisir ou alors c'est ton raid qui passe vite peut-être que je m'enflamme là c'est pas mon live c'est ton raid qui passe vite en fait bah ça veut dire que tu passes un moment agréable en raid c'est bien aussi désolé je m'enflamme un peu bah non parce que je n'ai pas le sens sur le jeu donc j'écoute bon ça va alors on va dire que on va dire que c'est les deux qui te passent un moment agréable il y a une fleur là non ? elle est où la fleur ? il y a une fleur là ? ah elle est là elle est là alors on va retourner voir au ratio il lui manque quand même les lunettes de soleil c'est pas un vrai au ratio ok on a vu les merloques on a vu les gnolles parler à loups deux semaines à la ferme de potiron des francebouilles dans la marge de l'ouest allez on est parti c'est où ça ? ah bah c'est la ferme d'après c'est la ferme d'après elle était bien ce point ça veut dire qu'on va pas tarder à pouvoir aller aux mortemines je pense ouais moi j'ai agro alors les mortemines aussi ça va être sympa qu'est-ce que j'en ai passé du temps là-bas allez hop une petite malachite on va faire le tour j'ai pas envie de taper tous les mobs donc on va prendre large autour de la ferme et on va aller parler ah bah il y a un fly là magnifique on va prendre le fly hop bonjour merci et c'est lui je crois le tueur je sais plus utiliser l'ancienne maison de loup de semelle au fond de la mine même de Django ah oui l'ancienne maison c'est un carton je me souviens tuer 12 terrassiers cobolts ah on va encore tuer des cobolts allez on y va une nouvelle mine mine à explorer youhou on est parti non c'est un re-roll mais ça fait long en fait c'est un re-roll mais ça fait ça fait très longtemps que j'ai pas joué et ça fait encore plus longtemps que j'ai pas joué démo donc c'est un re-roll mais mais bon avec un petit peu de noubitude à l'intérieur quand même mais sinon non j'ai quelques années derrière oula ah peut-être il y a l'un pas parce que j'ai quelques années de jeu derrière moi allez voilà 1 sur 12 on va y aller tranquille parce qu'ils sont nombreux et que j'ai pas envie aïe non voilà bouge pas bon le diablo c'est quand tu veux tu m'aides n'hésite pas voilà magnifique j'avais plus c'était plus facile en afflis j'ai pris des monos pour parce que je pensais que c'était plus facile pour pex mais je me demande si j'ai pas fait une erreur on va voir de toute façon je pourrais toujours changer en cours de route je sais plus à quel niveau je récupère le 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 copain qui fait des qui fait le tank pour moi alors renforcement démoniaque ça nous ressort allez voir qu'est-ce qu'il me dit renforce vos démons actifs à l'aide d'énergie ténébreuse ce qui augmente leur hâte de 50% et leur point de vie pendant 12 secondes ok non on va pas le faire donc c'est pour que mes petits c'est pour que mes copains ils soient plus puissants allez deux d'un coup tiens on va le faire pour voir ce que ça donne allez allez j'ai l'impression qu'on voit pas trop la différence je pense que c'est pas trop pour le diablotin c'est plus bah en fait ça me manquait ça me manquait en fait j'ai je faisais du HL il y a quelques un petit peu de temps maintenant presque je dirais deux ans à peu près je faisais du HL et puis au bout d'un moment j'en ai eu marre ça faisait trop ça me prenait trop de temps ça me demandait trop d'investissement donc j'ai complètement arrêté et puis j'ai repris il y a quelques quelques semaines je dirais peut-être un ou deux mois mais alors vraiment en casu casu et et puis ça me convient très bien le jeu me manquait mais le côté HL ne me manquait pas du tout donc donc voilà j'ai préféré reprendre casu puis je me suis dit que c'était que c'était sympa de faire un petit pex de perso là en attendant la prochaine extension et puis j'ai des j'ai des j'ai des amis qui ne connaissaient pas du tout le beau donc c'était aussi l'occasion de leur faire découvrir et puis d'un autre côté comme ça fait longtemps que je n'ai pas joué qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et que des mous voilà ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué je me suis reprendre un perso dès le départ ça permettait aussi de voilà de se rafraîchir la mémoire de redécouvrir les nouveaux sorts ou ce qui avait changé de pouvoir rejouer un peu plus voilà au fur et à mesure plutôt que de se retrouver avec un perso d'ailleurs j'ai un sésame que je n'ai toujours pas utilisé pour mettre un perso niveau 100 parce que j'aime bien jouer mes persos aussi depuis le départ voilà parce que ma réponse est assez claire alors on est parti on va tuer du kobold et essayer de trouver la maison de loup de semelle allez et bonjour Bouddha non Booba pardon pardon j'ai confondu les lettres c'est pareil Bouddha Booba c'est un peu kiff-kiff tout à fait ok bon elle est où la maison et donc je disais salut à toi désolée d'avoir écorché ton pseudo j'avais lu j'avais lu un dé oh bah tiens là le retour de Missing est-ce qu'il a le son ou pas telle est la question qu'est-ce qui t'arrive oh il va dire que je lui fais peur ou un truc comme ça un truc à la Missing de toute façon alors elle est où la maison de machin ouais je suis du mob écoutez essaye de dire un truc pour voir bah je parle là tu sais quand mes lèvres bouchent ça veut dire qu'il y a des sons qui sortent en fait donc oulala alors là pour dire bonjour à la personne qui vient d'arriver donc hello banksisentertainment et bonjour et m'atome c'est pas évident là j'ai pris le mauvais chemin moi ça c'est du pseudo à rallonge avec plein de lettres dedans je suis sûre que je l'ai écorché celui-là j'en suis sûr c'est obligé hop bon alors je sais pas où est la maison par là peut-être je suis encore perdue de toute façon ça c'est comme tout à l'heure les mines alors les mines les grottes c'est pas mon truc je finis toujours par me paumer je sais jamais où je dois aller une fois qu'on aura tué toute la machine on trouvera la route on va essayer on va avancer c'est jamais évident pour toi bon bah visiblement t'as le son visiblement a priori écoute je fais ce que je peux tu sais être blonde c'est un vrai handicap on maîtrise pas tout ce qui se passe autour de nous quand on est blonde c'est pas tous les jours facile facile bon j'espère que je vais pas au bout de la les mines les grottes les villages oh ça va c'est sûr que c'est plus facile c'est plus facile quand je joue au sim il y a moins de choses à trouver moins de mobs pour me tuer et salut killrog voilà magnifique alors on est ouf hop là il y a une mine on va récupérer hop non mais je sais pas où c'est en fait pour de vrai j'ai dû louper une porte quelque part ah non c'est fermé là ça y est je suis vraiment perdue bon bah on va essayer de retrouver où est-ce que j'ai pas tourné j'ai dû louper un truc à un moment donné non mais il y a rien c'est pas grave ça fait de l'XP là est-ce qu'il y a quelque chose non en bas c'est là où j'étais aussi bon ah là bas ah bah non c'est un cul-de-sac est-ce qu'il y a une autre possibilité par là non bah je dois être sacrément bon parce que je trouve pas le chemin euh bah non bah là on arrive à la sortie après ah là il y a un chemin il y a rien c'est un cul-de-sac ça suffit en fait je suis perdue donc en fait je reviens sur ce que je dis tout à l'heure c'est la première fois que je joue j'ai fait toute la grotte je comprends pas ah mais ils sont hors de la grotte bah ça fait quand même deux fois que je me fais avoir ça va finir par rentrer oh bah c'est pas mal on visite les grottes je veux dire c'est c'est intéressant j'aurais pu leur demander alors les cobolts tu vois ils sont pas très causants hein tout ce qu'ils veulent c'est que tu leur prennes pas leurs bougies c'est à peu près la seule chose qu'ils sont capables de te dire toi pas voler bougies et c'est à peu près la seule conversation que t'auras avec eux donc oh tiens un pote démoniste bonjour on va pas dans la grotte ça sert à rien alors d'autre côté si j'avais lu ouais j'ai trouvé merci merci ouais je sais attendez j'ai pas trouvé encore parce que mais non mais ah putain attendez je crois que je sais pardon j'ai fait ma blonde je sais en fait ce qu'il faut faire je sais je sais je crois je crois qu'il faut que je ah laissez moi tranquille vous voilà alors je sais en fait il faut que je clique sur le carton attendez je m'occupe de cela on va y arriver mais non mais c'est pas une maison en fait la maison c'est un carton c'est une maison mais alors attend il faut je sais pas si attend oui on va prendre bougie alors tu n'as vous savez je me rends compte que je vais servir cette caisse hein une maison du côté de la mine elle est tout au fond de la mine donc il faut que je reparte là où j'étais magnifique il se barrait avant qu'ils repopent tous oh putain l'angoisse ouais vas-y on avance on va le semer en route si je m'arrête pour les tuer les autres vont repop tiens vas-y attaque donc tout au fond de la grotte et on utilise le carton voilà ça doit être là j'y suis voilà magnifique et bah dis donc quelle aventure désolée je suis blonde bon allez on rencontre la dame petite humaine veut quoi pourquoi elle appelle glubox gluptoc pathétique est-ce vraiment la vie que tu voulais gluptoc mener des petites extorsions minables depuis une brotte gluptoc t'écrase il est aussi là de la conversation ah oui est-ce que tu oses passer cette ligne et risquer ta vie qu'est-ce qu'il va lui répondre tu peux essayer de me tuer et échouer ou tu peux choisir l'option numéro 2 c'est quoi option numéro 2 tu viens avec moi et je te couvre de richesse et de puissance ça oui alors gluptoc a deux choix il meurt ou il est riche et puissant le choix est difficile je me demande bien ce qu'il va choisir gluptoc prend option numéro 2 je me disais bien que tu serais raisonnable c'est bon je peux sortir je t'appellerai quand l'aube s'annoncera et c'est bon je suis sortie alors maintenant on va se retaper tout le monde allez-y rien affiche je fonce dans le tas je cours j'ai des potions de vie ça va le faire il n'y en a qu'un pour l'instant les autres ont pas repop et voilà je l'ai semé magnifique cours forest point positif c'est que les mollets du démosty doivent être en acier ah bah ça elle a pas de problème de sport elle elle maîtrise elle a déjà le body summer elle pas de soucis non mais voilà j'ai expé pas mal j'ai vidé toute la mine tu peux y aller mon copain j'ai vidé toute la mine tiens mais j'avais une cape moi aussi héritage pourquoi j'ai pas la cape on va regarder ça après on va sortir de là j'avais une cape elle est où la cape alors attends filtrer source je peux pas marquer avec démoniste alors machin 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 non mais j'ai pas de cape bizarre moi j'ai pas la cape héritage bon tant pis allez on va en maquette ah ouais non puis bon là au moins au niveau exp au taquis j'ai dû prendre au moins 4 niveaux rien qu'en faisant la mine alors alors voilà donc c'est une méchante fille avec sa capuche qui tue tout le monde bon moi techniquement je sais qui est sous la capuche mais alors voilà j'ai des bougies hop j'ai eu en sa maison espionner les nervis derrière le bâtiment principal de la ferme alors on y va il faut se cacher oui elle existe vraiment elle m'a dit de vous dire qu'elle apprécie beaucoup notre travail sur les fronts se bouillent elle m'a filé un tas de pièces d'or à partager avec vous t'as vu son visage est-ce qu'elle est vraiment hé mais qu'est-ce que c'est que ça on dirait que quelqu'un écoute aux portes même pas vrai puis on était super discrets avec nos deux motos juste derrière eux mais ils nous ont pas vu non 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 si tu as la cape elle est en haut en haut à gauche ah je vais regarder ça après attends on va tuer ceux-là ah peut-être faire ça là elle tape plus fort que moi c'est pas un démo c'est un mage alors attends j'ai donc pas vu la cape c'est ça que tu me dis ah oui j'ai cru que c'était une tête en fait revenez vite j'ai cru que c'était un bah une tête merci merci Zuki c'est encore voilà c'est la couleur de cheveux j'y peux rien c'est naturel je suis née comme ça ah bah il est mort ah c'est dommage alors nous avons affaire à une véritable organisation voilà c'est ça parler à ça me fait un mien à la ferme des salines salines à la marge de liste ok c'est mieux avec la cape bah oui ça fait plus d'xp et plus de stuff et plus quoi c'est mieux j'étais étonnée de pas avoir de cape mais j'aurais pu aussi ne pas d'ailleurs j'ai pas tous les stuff héritage je m'en suis pas trop occupée vu que j'ai pas joué pendant des mois hello je suis ton père Patrick salut je suis ton père Patrick ça c'est du pseudo c'est original au moins il était sûr que personne n'avait le même alors bonjour saline de fermier hop les temps sont durs tu m'étonnes tu es 10 gardiens des moissons je crois qu'il y a une quête à l'intérieur bonjour Salma récupérer 6 au cras 6 morceaux de viande filandreuse et 6 flanchers de broche trip elles ont pas l'air super bonnes les citrouilles mais si elles sont bonnes allez on va aller ramasser ça de l'okra tuer les mobs voilà je crois que je vais bientôt si j'ai pas vite le marcheur je pense que je vais repasser sur Afli parce que je trouve que c'était plus efficace quand même avec les dots et tout ça parce que finalement la main de Guldane je m'en sers que sur les gros que sur les mobs un petit peu gros du coup j'ai toujours pas beaucoup de ça voilà et hop bah tu roules dessus ah mais ça c'est parce que c'est de la citrouille de qualité monsieur c'est de la citrouille transgénique de la marche de l'ouest c'est c'est de la citrouille résistante aux agressions extérieures vous avez pas ça à Bordeaux ? des citrouilles résistantes quand tu leur roules dessus à côté on peut pas les manger les citrouilles dans le jeu donc ça n'a aucun intérêt c'est purement décoratif alors ensuite qu'est-ce qu'il nous faut ? il nous faut encore plein de gardiens des moissons à dégommer voilà magnifique je pense qu'il va falloir qu'on faut qu'on vide nos sacs aussi je peux pas encore utiliser le mammouth on va voir hop on va aller on va retourner à la ferme voir s'ils peuvent nous acheter des trucs mais si si tu peux en emporter plus crois-moi attends je reviens il me faut des sacs plus grands comme tu la manges je la mange pas tu vends rien toi ? ah putain il vend de rien je dois avoir un truc qui s'appelle un humanoïde dans les pets famille tout décoché humanoïde comment il s'appelle celui-là ? ça doit être à la fin écuyer d'argent voilà il y a mon petit invoqué ah non tu peux rien faire pour moi ? tu peux rien faire pour moi ? bon bah tant pis on va dégager des trucs qu'on ne les pèse pas il y a la valeur de PA il n'y en a pas besoin mais par contre il faut vraiment que j'aille vendre des trucs parce que ah non mais tu peux dégager petit je ne veux pas de toi j'avais juste besoin que tu m'achètes il me faut un gros sac t'as quelque chose qui pèse sur ta pourquoi qui pèse sur ma conscience je ne sais pas rapporter le coeur ah voilà on va aller rapporter le coeur tout de suite ça dégagera une place il faut que je me trouve des sacs ah bah si tu as des choses à vendre toi tu vois tu ne voulais pas me le dire hop j'ai eu un nouveau sort on va aller voir ça attendez il a des choses à vendre voilà il fallait commencer par là hop la bougie je n'en ai pas besoin la cape je n'en ai plus besoin et ça je n'en ai pas besoin hop ça je garde hop tout ça je garde alors je vais devoir partir aucun souci ah il faut que je vide mon sac oui effectivement j'ai quelque chose sur la conscience et ben merci beaucoup d'avoir passé la matinée avec moi ange j'irai voir tous tes messages après je te répondrai et puis je te fais plein de bisous et puis à bientôt j'espère et bon week-end et bon cookie du coup aussi alors ensuite nous on va recommencer à tuer des machins comme ça hop 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 et hop allez on en est où golem des moissons surchargés en service c'est où ça ah c'est pas là on peut finir ici tranquille voilà un petit surnis on commence à voir le bout après on a plein de mobs à tuer il va falloir tuer des vautours des sangliers etc etc où est-ce qu'il y a un golem encore des moissons petit 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 bon allez on va se faire un sanglier allez adieu le sanglier magnifique on a bien fait de vider les sacs ils sont déjà pleins oh je vois ça me fait pas eh ben super merci Bouya pour le fallo c'est super gentil on est donc je crois 103 ou 104 merci beaucoup ça me fait super super plaisir j'avais donc j'ai donc largement dépassé mon objectif du mois de mai qui était 200 et comme a dit ange tout à l'heure bah du coup moi qui voulais les 100 pour mon anniversaire on va peut-être viser les 120 peut-être que ça va le faire il faut toujours se fixer des objectifs plus haut dans tous les cas voilà merci c'est très gentil j'apprécie vraiment ça t'est déjà tué ça je m'en fiche j'apprécie vraiment 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 que vous soyez de plus en plus nombreux comme ça à me suivre et ça veut dire que ce que vous voyez vous plaît et du coup ça fait super plaisir allez celui-là on tue pour le cadeau vu qu'on a déjà tué les 10 on va peut-être aller rendre la quête aussi comme ça on va revider un peu les sacs parce que de nouveau on est blindé on est blindé hop là alors hop on rend la quête les temps sont durs je ne te le fais pas dire hop on vend tout ok donc ensuite allez on va tuer les sangliers alors salut ninja il va falloir me dire comment se prononce ton bon pseudo parce que là vraiment je je ne vais pas y arriver injo ok et ben salut injo bienvenue sur le chat alors plus le live avance moins j'ai de voix je pense que je vais finir totalement à faune et sinon le coyote qui me passe à côté et qui ne me voit pas tout est normal ah j'ai pas regardé c'était quoi mon nouveau sort tiens on va aller voir tout de suite enfin tout de suite quand on sera venu à bout du coyote je reprends où après un embrake et ben écoute c'est un peu mon cas aussi puisque j'ai arrêté pendant ouais un an une bonne année ouais facile et du coup je reprends aussi et j'ai décidé de monter ce roroll qui est donc déjà niveau 13 alors moi je voulais aller voir quel était ce nouveau sort drain de vie drain de la vie de la cible lui en fiche 167 points de dégâts d'ombre en 5,6 secondes et vous rend 600% des dégâts infligés ah bah ça c'est bien quand j'ai plus de vie magnifique voilà allez on continue merci Sous-titrage ST' 501